d'avoir cette opportunité de m'adresser à des membres de Stratexio. Moi, j'ai été très impliquée dans les affaires du MEDEF parce que j'ai dirigé pendant des années une fédération professionnelle de l'industrie qui est celle du textile. Donc, j'ai beaucoup accompagné des PME, des ETI en région à l'export. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse dans le cadre de mes nouvelles fonctions de pouvoir avoir cette opportunité d'aborder avec vous un sujet qui est assez rarement évoqué, en réalité, dans les nombreux webinaires et colloques exports, qui est le sujet des modalités de règlement des différents. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on organise des colloques exports, c'est plutôt sur des sujets d'opportunité de business, comment trouver des clients, comment trouver des prospects, comment adapter son offre, comment revoir son marketing, comment mettre en place une stratégie digitale. Et on est tellement dans une optique de business développement qu'on se pose rarement à ce stade la question du « qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal ? ». C'est-à-dire qu'on se pose rarement la question des difficultés contractuelles. On n'imagine pas, quand on est en train de trouver un nouveau client, quand on fait sa première livraison, qu'il va y avoir un problème de livraison, qu'il va y avoir un problème de qualité, qu'il va y avoir un problème de litige, parfois avec un agent sur une commission. Or, malheureusement, la vie des affaires est ainsi faite que parfois, un certain nombre d'engagements qui ont été pris par nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients, ne sont pas toujours respectés à la lettre. D'où l'utilité, on l'espère tous, avec Laurent et avec Sébastien, du webinaire d'aujourd'hui, où en fait, on va vous inviter à vous poser trois questions. Pourquoi est-ce qu'il est utile de porter attention à cette clause de règlement des litiges qui figurent dans vos contrats, à laquelle vous ne faites pas forcément beaucoup attention ? On va voir qu'elle a une importance. Deuxièmement, quelles sont les solutions qui sont à la disposition des PME en cas de litige à l'international, puisqu'elles ont évidemment plusieurs voies d'action devant les tribunaux ou en utilisant l'arbitrage ou la médiation ? Et puis, en quoi l'ICC, qui est une vieille dame, la Chambre de commerce internationale que vous connaissez tous, créée en 1919, donc il y a plus de 100 ans, comment est-ce que l'ICC a développé au fil de ces années, de ces décennies, des outils, finalement des services, justement pour aider les entreprises à résoudre leurs différends à l'international ? Donc, c'est l'ambition de ce webinaire. On l'a vraiment monté dans cet esprit, avec Laurent Gégère, qui est le président de notre commission arbitrage, qui est lui-même un grand arbitre, et qui va donc commencer cette présentation. Et ensuite, c'est Sébastien Pépin, qui est conseiller au secrétariat de la Cour d'arbitrage, puisqu'on a la chance en plus, et je le répète parce que c'est vraiment un de nos avantages par rapport à d'autres de nos confrères, on a la chance d'avoir à Paris le siège de l'ICC. Ça veut dire qu'à Paris, on a le siège de la Cour d'arbitrage. Donc, évidemment, on est assez bien lotis pour avoir des contacts très faciles avec toute l'équipe francophone, bien sûr, de l'ICC. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On a réservé 20 minutes pour les questions. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Il n'y en a aucune de tabou. Toutes les questions sur le coût, c'est que pour les grandes boîtes, c'est très compliqué. Comment être sûr que l'arbitre est vraiment indépendant ? Toutes ces questions, on sait que certains d'entre vous se les posent. Il peut y en avoir d'autres, même parfois plus incisives, issues de votre expérience. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Donc, voilà, je cède tout de suite la parole à Laurent et j'espère que ça va vous intéresser. Merci, Emmanuel. Comme vous le disiez, la question de la résolution des litiges est souvent négligée, souvent laissée de côté, alors qu'elle est fondamentale parce que c'est la police d'assurance pour les entreprises. C'est finalement ce qui peut leur apporter de la sécurité quand, en phase 2, une partie ne joue pas les règles du contrat. Et nous allons maintenant parler d'arbitrage. Je vais avoir le plaisir d'expliquer devant vous pourquoi, dans un certain nombre de cas, il faut recourir à l'arbitrage. Alors, je vais tout de suite mettre mon écran ici. Est-ce que maintenant vous voyez les slides ou pas ? Oui, on voit les slides. Oui, bon, c'est très bien. Donc, pourquoi l'arbitrage ? Alors, tout d'abord, je voudrais insister sur le fait qu'il faut abandonner une vieille idée, qui est que l'arbitrage est une procédure très confidentielle, réservée aux très grands litiges internationaux impliquant des très grandes entreprises multinationales. C'était vrai il y a une trentaine d'années, ce qui est encore vrai il y a 30 ans, quand j'ai commencé à me spécialiser dans cette matière. Les choses ont beaucoup changé depuis, et on peut dire que l'arbitrage s'est démocratisé en quelque sorte. C'est-à-dire que l'arbitrage a connu un très grand essor, il y a eu beaucoup d'affaires, grâce notamment aux litiges internationaux, ce qui a permis le développement d'une profession de tant d'arbitres que d'avocats, qui sont maintenant très nombreux. et sous l'effet de la concurrence, assez naturellement, l'arbitrage s'est amélioré et devenu plus accessible aux utilisateurs, parce que c'était l'intérêt, bien sûr, des praticiens d'arbitrage de le rendre plus accessible et aussi moins coûteux. Par conséquent, aujourd'hui, nous entrons dans une ère où l'arbitrage est accessible pour toutes sortes de litiges, y compris des litiges dont le montant n'est pas très élevé ou dont la complexité n'est pas très élevée. Quel est l'avantage de l'arbitrage ? Eh bien, et c'est un peu provocateur de ma part, je dirais, c'est d'éviter les juridictions étatiques, d'éviter un système qui est très largement archaïque, qui n'évolue pas à la différence de l'arbitrage, ou très peu, et qui n'a pas d'ailleurs intérêt à évoluer, parce que la justice étatique, finalement, n'a aucun intérêt, que ce soit pécuniaire ou autre, à changer, à devenir plus accessible aux utilisateurs. Le constat que je fais, j'ai pratiqué un petit peu devant les juridictions étatiques, pour les entreprises en France, ce sont les tribunaux de commerce, eh bien, c'est que les tribunaux de commerce, finalement, sont un petit peu, je dirais, les juges sont peu disponibles, ce sont des juges qui sont bénévoles, qui ont un métier à côté, qui ont généralement un jour par semaine à consacrer au tribunal, qui ont beaucoup d'affaires, les juridictions sont surchargées, et donc les affaires ne sont pas traitées avec toute l'attention qu'elles mériteraient, les juridictions sont lentes, parce qu'encombrées, et le résultat, donc, n'est pas satisfaisant pour les utilisateurs. À cela s'ajoute le problème des voies de recours, et que si vous êtes allé devant le tribunal de commerce et qu'au bout de deux ans, vous avez la chance d'avoir gagné et d'avoir un jugement en votre faveur, eh bien, vous risquez un appel, c'est-à-dire encore deux ans devant une cour d'appel, il va falloir attendre, et donc tout ça, ça va prendre des années, parfois même, il y a un recours en cassation, donc quand vous vous engagez dans un contentieux judiciaire, eh bien, vous vous engagez dans une aventure dont vous ne savez pas où elle vous mènera. Et tout cela, finalement, est assez lent et assez coûteux. Et puis, il faut aussi, en matière internationale, se méfier très fortement des juridictions étrangères, ne pas accepter des clauses de juridictions devant des juridictions d'autres États. Vous pouvez être très surpris par les procédures, par exemple, une procédure en Angleterre, c'est très, très différent de ce que nous vivons ici. Vous aurez des coûts importants, des problèmes d'adaptation. Et puis, il faut savoir aussi que dans le monde, peu de pays comme le nôtre peuvent se targuer d'avoir des juges vraiment indépendants. Dans la majorité des pays, les juridictions ne sont pas indépendantes, et dans beaucoup de pays, les juges sont corrompus. Donc, il faut être très, très circonspect à l'égard des juridictions étrangères. Et c'est tout cela, tous ces facteurs, qui ont permis, bien sûr, ce formidable essor de l'arbitrage international, dont d'ailleurs Sébastien vous parlera et vous donnera quelques chiffres. Alors, face à cela, l'arbitrage offre une justice impartiale parce que les arbitres sont soumis à un contrôle très strict d'indépendance et d'impartialité. Et quand ils sont nommés, ils doivent signer une déclaration d'indépendance et ils ont une obligation très sévère de révéler les liens éventuels qu'ils pourraient avoir avec les partis ou avec leurs avocats. C'est une obligation qui est prise très au sérieux par les arbitres parce que si elle n'est pas respectée, ils risquent non seulement l'annulation de leur sentence, mais aussi la mise en cause de leurs responsabilités. Et puis, bien sûr, une atteinte forte à leur réputation. Et leur réputation, c'est leur fonds de commerce. Donc, les arbitres s'attachent à être très sincères dans leurs révélations. Et en matière d'arbitrage CCI, les arbitres doivent aussi déclarer leur disponibilité et s'engager à être immédiatement disponibles pour traiter de l'affaire qui va leur être soumise. La procédure d'arbitrage est adaptée au monde des affaires. Elle est souple. Si vous comparez un code de procédure civile qui fait plusieurs milliers de pages et plusieurs milliers d'articles au règlement CCI, qui fait le règlement d'arbitrage, qui fait une quarantaine d'articles, vous pouvez voir tout de suite la différence. Elle est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à comprendre, cette procédure d'arbitrage. Et puis, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. C'est une procédure qui est conçue par les arbitres avec les parties au début de la procédure. Et au début de la procédure, les arbitres vont convenir avec les parties de la meilleure manière de traiter le litige. Et on ne traite pas de la même manière un très grand litige qui porte sur plusieurs centaines de millions et qui est très complexe et un petit litige qui porte sur des questions assez simples. Il serait absurde d'appliquer la même procédure dans les deux cas. L'arbitrage permet de faire ces procédures sur mesure. Dès que l'on commence l'arbitrage, le tribunal fixe avec les parties un calendrier de la procédure. Et ce qui est important, c'est que ces calendriers sont toujours respectés. Et les calendriers de procédure en arbitrage sont respectés, sauf cas exceptionnels. Donc, quand vous commencez un arbitrage, vous savez quand il va finir, vous savez quand vous aurez une décision. Et pour la gestion d'une entreprise, c'est un facteur important que de savoir, d'avoir une prévisibilité sur la durée de la procédure. Et puis, vous le savez, la décision est définitive, il n'y aura pas d'appel. Donc, vous savez quand ça commence, vous savez aussi quand ça se termine. Un autre avantage de l'arbitrage, c'est que vous pouvez convenir, si vous le souhaitez, que l'arbitrage sera confidentiel. C'est important dans la vie des affaires parce que les entreprises n'aiment pas beaucoup voir leur nom associé à une condamnation et tout cela publié dans la presse ou sur Internet. Donc, c'est aussi un avantage important. Beaucoup d'affaires restent confidentielles. Un facteur important sur lequel je voudrais insister, c'est la qualité des décisions. parce qu'à la différence des juges, les arbitres ont le temps et prennent le temps d'étudier leur dossier. Et Sébastien, qui m'écoute, pourra le confirmer puisque les arbitres déclarent le temps qu'ils ont passé sur les dossiers à la CCI. Et bien, très couramment, on voit des arbitres qui passent des centaines d'heures, 300, 400, 500 heures sur un dossier. Un juge consulaire, s'il passe 30 heures sur un dossier, c'est déjà exceptionnel. Donc, vous avez une qualité de décision, les décisions sont approfondies, les pièces sont examinées dans les coins, les arbitres peuvent passer plusieurs journées en audience si c'est nécessaire. Tout cela pour arriver à un résultat qui est de bien meilleure qualité. Des sentences qui sont très motivées, qui font souvent plusieurs dizaines de pages, parfois une centaine, parfois plus. donc beaucoup de motivation, beaucoup d'explications. Et puis, et Sébastien vous en reparlera, un contrôle par la CCI, un contrôle qui est très strict, je le connais bien puisque je suis arbitre et j'interviens devant la CCI, un contrôle très strict, très sévère de la qualité de la décision. Si une décision, si un projet de décision ne satisfait pas aux critères de la CCI, il est renvoyé au tribunal pour être recorrigé et révisé. Donc, tout cela apporte une qualité dans les décisions. Comment on exécute une sentence ? C'est très simple. En France, vous avez une procédure qui s'appelle l'exéquature qui est une simple formalité qui consiste à poser ce qu'on appelle la formule exécutoire sur la sentence. La formule exécutoire, c'est ce qu'on trouve tout simplement sur un jugement. N'importe quelle juridiction rend des jugements qui sont revêtus de la formule exécutoire. Eh bien, on applique exactement les mêmes formules sur les sentences. Et pour obtenir la formule exécutoire, pas besoin d'une procédure, pas besoin d'un jugement. Que votre sentence ait été rendue en France ou à l'étranger, vous l'obtenez tout simplement en déposant votre sentence au greffe du tribunal judiciaire et une semaine ou deux, pas plus, après l'avoir déposée, vous récupérez votre sentence revêtue de la formule exécutoire. Et à partir de là, c'est comme un jugement, elle peut être exécutée de force par l'intervention des huissiers. Donc, c'est très simple, c'est particulièrement efficace à l'étranger parce qu'assez paradoxalement, des sentences qui sont rendues par des arbitres, des personnes privées, sont beaucoup plus faciles à faire exécuter à l'étranger que des jugements rendus par des juridictions étatiques, françaises ou étrangères. Et ça, c'est grâce à une convention internationale qui est la convention de New York et qui prévoit que, donc quasiment tous les États sont signataires, qui prévoit que les États s'engagent à exécuter les sentences arbitrales sur leur territoire. Donc, une grande facilité d'exécution. Les cas de recours contre les sentences sont très limités, il n'y a pas d'appel et le seul moyen, finalement, le seul recours qu'on peut exercer sur une sentence est dans des cas où le tribunal a fait de graves erreurs sur la procédure elle-même, mais il n'y a pas de révision au fond. Donc, des cas de recours très limités, votre sentence est définitive et par conséquent, vous avez une très grande rapidité d'exécution une fois que vous avez votre sentence. Voilà pour l'essentiel. Donc, en conclusion, en quelque sorte, l'arbitrage vous permet d'obtenir des arbitres indépendants et impartiaux, une procédure qui est souple, qui est adaptée aux besoins du monde des affaires, qui peut être confidentielle si les parties le souhaitent, une très grande qualité de décision, des décisions rendues en premier et en dernier ressort, pas de multiplication des voies de recours et des décisions faciles à exécuter dans le monde entier. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions. On a déjà une question dans le chat. Je ne sais pas si tu souhaites y répondre, Laurent, c'est une question vraiment d'actualité. C'est par rapport au contrat à la dénonciation par les autorités australiennes, du grand contrat d'achat de sous-marins français. Et donc, la question, c'est est-ce que justement le contrat prévoyait une clause d'arbitrage ? Comment est-ce que ce différent qui va certainement naître, va-t-il être réglé ? Je ne sais pas si Sylvain Boyer, qui est l'auteur de la question, a quelque chose à ajouter. J'ai vu ça ce matin dans la presse, je crois que plus de 50 milliards, c'est assez énorme. Est-ce qu'il y a une clause d'arbitrage ? Je ne le sais pas. Moi, j'ai eu des épaules selon laquelle la clause de juridiction prévoit la juridiction australienne, mais je ne peux pas vous le garantir. Mais j'ai entendu dire ça. Je crois aussi qu'il n'y a pas de traité de protection des investissements franco-australiens. Donc, sur la base de ces informations-là, il n'est pas du tout certain que la Naval Group, je crois que ça s'appelle Naval Group, notre ancienne DCN, est un recours à l'arbitrage contre l'Australie. Mais je n'ai pas vu les contrats. Merci, Laurent. Je crois qu'il y a aussi une autre question de Michel Bougier qui souhaite poser en direct parce que ça serait trop long dans le chat. Bien sûr, Michel. Vas-y. Oui, merci. Donc, Michel Bougier, je suis président des conseillers du commerce extérieur Asie-Pacifique et administrateur. J'ai une question qui tient à la procédure qui a été mise en place par le gouvernement singapourien, qui est une procédure qui s'appelle ARB-MED-ARB pour arbitrage, médiation, arbitrage. C'est une procédure dans laquelle on engage un arbitrage. On ne le paie pas. On va à la médiation et à la cour de médiation. Si la médiation apporte un résultat convenable pour les deux parties, ça s'arrête là. Et si la médiation n'apporte rien, on retourne à l'arbitrage. L'objectif du gouvernement singapourien, en faisant ça, les objectifs sont multiples. D'abord, de réduire les coûts. Ensuite, de réduire les délais. Et enfin, d'éviter les problèmes éventuels d'exécution, d'exéquature qui se posent dans une région où les plateformes juridiques sont approximatives pour dire le moins. Je pense à la Thaïlande, je pense à l'Indonésie, je pense également à la Chine et tout ça. Est-ce que c'est une solution qui pourrait être envisageable en France ? Oui, absolument. Alors, la France favorise la médiation. Il y a un courant maintenant depuis une quinzaine d'années en faveur de la médiation. Notamment, les juridictions françaises favorisent la médiation. Les clauses de médiation sont respectées. Vous savez que si vous avez une clause de médiation dans votre contrat et que vous allez tout de suite au contentieux ou à l'arbitrage, au contentieux, c'est une fin de non recevoir. Les juridictions françaises vous obligeront à respecter la médiation. Donc, c'est tout à fait respecté en France. Et alors, on peut être tout à fait créatif. Effectivement, la clause ARB-MED-ARB consiste à démarrer l'arbitrage tout en conduisant une médiation en parallèle de manière à ce que si jamais la médiation échoue, on est déjà prêt, le tribunal arbitral est déjà en place. Donc, on peut tout de suite avancer sur l'arbitrage. L'idée, c'est qu'on ne perd pas de temps parce que si on commence une médiation et qu'on attend que la médiation soit finie pour lancer l'arbitrage, évidemment, c'est plus long. Donc, on encourage la médiation en disant, finalement, vous savez, vous pouvez toujours faire votre médiation pendant qu'on constitue le tribunal arbitral. Vous ne perdez pas de temps si la médiation échoue, vous serez prêt pour aller à l'arbitrage. Donc, moi, je pense que ce sont des bonnes solutions. Donc, ce que vous me dites là, c'est que c'est possible en France. C'est tout à fait possible en France, absolument. et il suffit de rédiger sa clause. On peut très bien rédiger une clause qui permettrait de mettre ça en place. Rien ne m'empêche. Alors, je suis preneur, si c'est possible, de cette clause parce que j'ai la clause et je l'utilise dans tous les contrats de mes clients ou mes propres contrats avec le Ard-Met d'Ard de Singapour puisque j'habite là-bas, même si aujourd'hui, je suis en France. Mais je serai assez curieux. On peut échanger, d'ailleurs, les clauses si vous le souhaitez. Moi, je peux vous donner celle qui est recommandée par le gouvernement singapourien. Quand je dis gouvernement singapourien, entendons-nous bien Singapour, c'est une société privée. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de syndicat. Donc, le Premier ministre est un CEO. Donc, je peux échanger avec vous si vous le voulez les clauses singapouriennes et recevoir en échange la clause française. Avec plaisir. Parce que c'est un problème en fait que je pense qu'on peut être en fait assez créatif dans ce domaine-là. En fait, c'est ça l'avantage de l'arbitrage ou de la médiation, c'est que c'est contractuel. Donc, on peut trouver des tas de solutions. Il faut trouver des solutions intelligentes. Il ne faut pas empiler non plus les procédures pour ne pas compliquer trop le système. mais ça peut très bien fonctionner. J'ai lu des cas où justement ont démarré en parallèle une médiation et un arbitrage de manière à donner une chance à la négociation quand même. C'est toujours bon. Très bien. Je pense que Dorian nous mettra en contact et fera circuler ces clauses à tous les gens qui sont intéressés. Excusez-moi, je ne veux pas abuser de la parole. J'ai une deuxième question. quels sont les comparatifs de coût entre un arbitrage assisté en France et une procédure classique dans un tribunal ? Oui. Alors, vous avez le coût des arbitres. Donc, ça, évidemment, dans un tribunal de commerce, vous ne payez pas les juges. D'ailleurs, ils ne sont pas payés, ils sont bénévoles. Évidemment, ça entraîne un surcoût. En ce qui concerne les honoraires d'avocats, généralement, ils sont plus chers dans un arbitrage parce que, comme je vous le disais, on va aller beaucoup plus au fond des choses. Donc, vous avez un aspect qualitatif qui fait que les avocats, généralement, vont passer plus de temps sur le dossier pour approfondir les choses devant les arbitres. Parce que, devant le tribunal de commerce, ça ne sert à rien de passer des centaines d'heures sur le dossier parce que le juge n'aura pas le temps de le lire. Donc, vous êtes limités, en quelque sorte, par la disponibilité des juges. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'en arbitrage, vous n'aurez pas d'appel. Que vous aurez une procédure assez compacte, assez prévisible. Parce que vous savez que dans les tribunaux de commerce, parfois, les procédures dérailles peuvent durer des années, peuvent être un peu perturbées en quelque sorte et puis font l'objet de voies de recours. Et donc, in fine, il se peut très bien que votre procédure judiciaire vous coûte plus chère que l'arbitrage. un arbitrage qui aura duré six mois va finalement vous coûter moins cher qu'une procédure judiciaire qui aura duré quatre ans ou cinq ans. Et ce n'est pas rare qu'une procédure judiciaire avec un appel dure quatre ans ou cinq ans. Donc, en fait, le coup, il faut l'envisager dans sa globalité. Merci. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Laurent. Je vois que Mme Chevroton a des problèmes de son. Je ne sais pas si le problème s'est réglé. Je lui ai indiqué de se déconnecter et de se reconnecter. Donc, je pense que ce qu'elle est en train de se faire. Moi, j'ai une petite question, Laurent. Quel est le délai moyen des procédures d'arbitrage ? Prenons, on va dire, un cas pour une PME-ETI et prenons le cas pour un gros groupe qui a à peu près une fourchette de délai moyen d'une procédure d'arbitrage. Pour ce qu'on appelle les petits litiges, mais en fait, ce ne sont pas des petits litiges puisqu'on parle quand même de moins de 3 millions de dollars, donc ce n'est pas tout petit. La procédure CCI a une procédure accélérée qui dure six mois. Sébastien va vous en parler, donc je n'en dis pas plus. Pour les grands litiges, évidemment, les durées sont variables selon les cas, mais mon expérience globalement sur les grands litiges, c'est que c'est 12 à 18 mois en général. Parfois deux ans si le litige est très complexe, mais en pratique, c'est 12 à 18 mois pour un arbitrage. Merci. Je pense que Sébastien, maintenant, qui est conseiller au secrétaire de la Cour, va pouvoir nous apporter beaucoup plus de détails sur les différentes étapes et l'ensemble du travail du secrétariat pour assurer cette qualité des sentences qu'a mentionné Laurent. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais aussi essayer de partager mon écran. En tout cas, également, je suis très heureux de répondre aux questions pour rendre cette présentation plus dynamique ou aussi dynamique que possible. alors, si vous me le permettez. Alors, Oui, c'est bon. Alors, voilà, c'est bon. C'était bon ? Oui, c'est bon. Et là, vous le voyez encore ? C'est bon. Là, on a la première slide, la slide de couverture. D'accord, très bien. Est-ce que je peux vous dire parmi les slides ? Alors, pour l'introduction, je vais pour ma part vous donner un aperçu du paysage de l'arbitrage institutionnel et notamment de l'arbitrage CCI qui est donc la première institution au monde. Alors, comment je... Là, je peux passer. Voilà. Vous voyez la prochaine slide ? Oui, tout à fait. C'est bien. Alors, juste le point de départ pourrait être l'application de la CCI. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store ou sur Google Play. Il vous suffit de chercher ICC DRS et vous aurez accès aux règlements d'arbitrage et d'ADR de la CCI ainsi qu'aux mises à jour des événements et aussi un feed avec les actualités qui concernent la Chambre de commerce internationale plus globalement. Pour ne pas revenir entièrement sur ce qui a été dit par Laurent, mais en tout cas, ce qui peut intéresser les utilisateurs, un sondage a été fait par Queen Mary University London avec White & Case pour essayer de déterminer quelles sont les caractéristiques qui sont vraiment recherchées par les utilisateurs de l'arbitrage et les acteurs et ce que l'on voit, c'est que la première caractéristique recherchée est la force exécutoire des sentences arbitrales. Je pense que c'est important de garder cela en tête car notamment les autres caractéristiques, la flexibilité de la procédure, la sélection des arbitres ainsi que la confidentialité sont toutes des caractéristiques que les institutions visent à assurer et donc ont mis en place des mécanismes pour justement essayer d'assurer que ces caractéristiques sont véritablement protégées et mises en avant. Et donc, comme nous l'avions vu, l'arbitrage a été créé pour proposer une alternative aux juridictions locales et pour permettre aux partis de choisir des praticiens du milieu qui revêtent l'indépendance nécessaire pour trancher des questions qui sont parfois complexes ou parfois même techniques et pour donner aux partis plus de contrôle sur la procédure. Or, il est vite apparu que l'arbitrage sans encadrement comportait une part assez considérable d'aléas et donc, c'est vraiment là où les institutions ont intervenu pour essayer de réduire ces aléas et d'apporter un encadrement à la procédure arbitrale afin d'assurer une conduite efficace et peu coûteuse de la procédure arbitrale. Je vais passer rapidement sur ces slides. Et donc, qu'est-ce l'arbitrage CCI ? L'arbitrage CCI est régi par un règlement conforme aux meilleures pratiques internationales, disponibles dans de nombreuses langues et régulièrement révisées afin de tenir compte de l'évolution des circonstances et des besoins. Le dernier en date est le règlement de 2021 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et qui élargit le champ d'application du règlement de la procédure accélérée pour les litiges à enjeux financiers de jusqu'à 3 millions de dollars américains. Et donc, ça permet une résolution plus rapide et moins coûteuse de ces différents et qui répond donc aux exigences toujours plus grandes de rapidité et d'économie. Et l'organe qui veille à la bonne application du règlement est la Cour internationale d'arbitrage qui est assistée dans ses fonctions par le secrétariat qui, lui, veille à l'administration quotidienne des affaires. Et c'est donc au soutien d'un règlement qui est appliqué par la Cour ainsi que par un tribunal arbitral que l'institution apporte un cadre dans lequel l'arbitrage peut se poursuivre. Alors, vous pouvez vous poser la question quelle est la différence entre la Cour internationale d'arbitrage et le tribunal arbitral. Ce sont vraiment des acteurs très différents. La Cour, elle, ne tranche pas les différents, va prendre des décisions d'ordre procédural, donc va établir le budget pour l'arbitrage, va aussi se pencher sur la question de l'existence de la convention d'arbitrage, en tout cas dans un premier temps. En cas de désaccord, va aussi fixer le lieu de l'arbitrage et le nombre d'arbitres. La Cour sera également responsable pour certaines nominations, pour traiter des demandes de récusation et des remplacements d'arbitres et également en fin de procédure, notamment en ce qui concerne la sentence, pour veiller à ce que les délais qui sont établis par le règlement soient respectés et aussi pour assurer que la sentence est d'une certaine qualité et c'est au cours de l'examen préalable de la sentence que, justement, cet exercice aura lieu. Le tribunal arbitral, lui, peut siéger n'importe où au monde, tandis que la Cour est a priori à Paris, même si maintenant les sessions de la Cour ont lieu de façon virtuelle. Nous avons une plus grande représentation des membres de la Cour qui viennent véritablement des cas coins du monde et de tous les continents et de plus de 120 pays au monde. Donc, juste pour vous donner une certaine idée de la richesse de l'expérience qui est apportée, justement, aux sessions de la Cour. Le tribunal arbitral, lui, peut siéger n'importe où dans le monde. Il tranche les différents, donc il tranche vraiment le fond du litige. Il organise la procédure en consultation avec les parties. Il est guidé par les principes de rapidité, de diligence et de respect du contradictoire. Il rédige les sentences et les ordonnances de procédure et va aussi prendre la décision sur la répartition des coûts entre les parties. Alors, un arbitrage CCI commence avec l'inclusion d'une clause d'arbitrage dans un contrat. La clause type d'arbitrage la plus standard, mais bon, vous allez voir aussi sur le site, il y a plusieurs variantes qui peuvent proposer des solutions différentes. Ça a été évoqué déjà et je pense qu'également, vous allez voir dans les clauses type que certaines procédures qui sont préalables à l'arbitrage peuvent être incluses dans une clause de règlement de différent. La clause type d'arbitrage, en tout cas, CCI prévoit que tous différents découlants du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Donc, c'est vraiment la formulation la plus large, la plus basique. La raison pour laquelle c'est aussi l'une des clauses que l'on voit le plus, c'est qu'on le comprend bien, au stade de la négociation du contrat, la clause de règlement de différent n'est pas nécessairement la clause qui apporte le plus d'attention et notamment lors des négociations qui sont assez difficiles, il se peut que certaines questions soient plus importantes et donc, afin d'éviter toute tension ou toute distraction, que justement, cette clause de règlement de différent reste plutôt basique. cependant, les suggestions qui finalement permettent d'accélérer la procédure arbitrale seraient d'inclure dans la clause d'arbitrage la détermination du lieu de l'arbitrage, de la langue de l'arbitrage, aussi du droit applicable à l'arbitrage et le nombre d'arbitres. Ce que nous allons voir, c'est que justement, la raison pour laquelle cette clause est tellement formulée de manière plus générale et que l'institution veille à ce que ces questions-là qui sont l'objet des suggestions sur ce slide peuvent être donc tranchées par la suite, soit par l'institution, soit par le tribunal arbitral. Donc, ce ne sont pas des obstacles en tant que tels, mais il serait quand même nécessaire d'avoir un minimum de référence au règlement de la CCI afin que la clause puisse être considérée comme faisant référence suffisamment à la CCI. L'arbitrage CCI a véritablement quatre piliers. Les piliers sont donc le contrôle de la procédure, le contrôle des délais, le contrôle des coûts et le contrôle de la sentence. Et donc, l'arbitrage CCI va plus loin et agit comme une véritable police d'assurance pour que les parties puissent bénéficier de certaines garanties relativement donc à ces piliers, à la procédure, au délai, au coût et à la qualité de la sentence. En ce qui concerne la procédure, l'institution va être très présente lors de la constitution du tribunal arbitral. Notamment, elle va combler les déficiences qu'il pourrait y avoir dans la clause d'arbitrage. elle peut être amenée à fixer le nombre d'arbitres, à nommer un arbitre à la place d'une partie défaillante, à venir remédier surtout depuis le règlement 2021 à une clause inéquitable et également ce que l'institution fera et ce que Laurent a déjà couvert, c'est de veiller à ce que les arbitres qui sont mis en place, qui sont nommés ou en tout cas sinon désignés par les parties et véritablement l'indépendance et l'impartialité pour trancher un litige et l'indépendance et l'impartialité qui est comprise au vu des parties et au vu d'éventuels conflits d'intérêts. L'institution également se charge des demandes de récusation et de remplacement d'arbitre. Ces procédures peuvent sinon prendre un temps considérable si une institution n'est pas en place, s'il s'agit par exemple d'un arbitrage ad hoc, ce sont des procédures qui peuvent prendre un certain temps et qui doivent passer devant les juridictions locales. Contrairement à bien d'autres institutions, la Cour, elle, supervise la totalité du processus arbitral de la demande initiale jusqu'à la sentence finale. Et donc, ce que vous allez voir, c'est que tout au long de la procédure, la Cour va contrôler le déroulement des affaires et va voir s'il y a des mesures qu'elle doit prendre afin d'assurer une progression rapide de l'arbitrage et que le règlement soit respecté. À cet effet aussi, le secrétariat de la Cour suit de près chaque dossier et reçoit une copie de tous les mémoires et communications écrites échangées par les partis et les arbitres. Et donc, il arrive quand même assez régulièrement que le secrétariat contacte le tribunal arbitral pour savoir qu'est-ce qu'il en est, pourquoi la procédure prend autant de temps, pourquoi il n'y a pas eu de réponse à une certaine correspondance ou sinon, il y a éventuellement un problème procédural qui peut se poser. Le secrétariat peut intervenir et peut guider le tribunal arbitral sur l'application du règlement. En ce qui concerne le contrôle des délais, le règlement de la CCI exige que le tribunal arbitral établisse et communique à la Cour dans le mois suivant la transmission du dossier un document qui précise sa mission. C'est ce qu'on appelle l'acte de mission et c'est un document qui circonscrit l'étendue des pouvoirs et de la mission qui est accordée au tribunal arbitral. La rédaction de cet acte de mission qui est quand même quelque chose d'assez unique à l'arbitrage CCI mais qui est maintenant repris dans plusieurs institutions oblige les arbitres et les partis à se concerter dès le début de la procédure pour déterminer les points à trancher et organiser en détail le déroulement de l'arbitrage. Il arrive aussi que les partis se mettent d'accord à ce stade étant donné que c'est un peu le stade où les partis vont dévoiler leurs demandes et vont encadrer les points litigés entre les partis qu'elles arrivent à se mettre d'accord et qu'elles arrivent à régler à l'amiable l'heure différente. Le règlement prévoit également qu'une conférence de gestion de procédure soit tenue dans un délai de 15 jours normalement. C'est pour le règlement de la procédure accélérée mais assez rapidement en tout cas après la transmission du dossier. Et le règlement prévoit aussi comme délai plutôt symbolique qu'autre chose le délai de six mois pour la rédaction de la sentence par le tribunal arbitral. Dans la majorité des dossiers il est vrai que ce délai de six mois est prolongé mais comme il faisait référence Laurent Plutot dans la procédure accélérée effectivement le délai est bien plus strictement appliqué et la CCI donc au travers du secrétariat avait véritablement veillé à ce que ce délai soit respecté. En ce qui concerne alors peut-être que nous n'avons pas le temps de passer en revue absolument chaque point d'épiler de l'arbitrage donc je vais aller un peu plus rapidement. En ce qui concerne les coûts les aspects financiers des affaires sont gérés exclusivement par la CCI et c'est un point qui est quand même assez important parce que ça permet de mettre à l'abri la relation entre le tribunal arbitral et les parties ça signifie que les parties qui par exemple peuvent avoir des problèmes de paiement à un moment ne craignent pas que cette difficulté financière affecte le sort de leur litige et affecte vraiment la décision qui est prise par le tribunal arbitral donc ça permet d'avoir véritablement et de protéger cette relation entre le tribunal arbitral et les parties et donc l'institution gère exclusivement tous les aspects financiers de l'arbitrage et peut aussi et donc en fait le fait sur la base de certains critères qui sont objectifs notamment le système de la CCI est un système ad valorem c'est-à-dire que la compensation qui est faite à l'institution et au tribunal arbitral est basée sur le montant en litige finalement ce qui concerne le contrôle de la sentence la CCI et donc la cour opère un contrôle de la sentence par la voie de l'examen préalable et de l'approbation nécessaire par la cour d'un projet de sentence ça signifie qu'avant qu'un projet de sentence et qu'une sentence puissent être notifiées aux parties ce projet doit être validé par la cour et comme je le disais plus tôt la cour est composée de praticiens du monde de l'arbitrage et notamment d'arbitres qui ont une expérience très riche et donc qui peuvent émettre des commentaires à la fois sur la forme mais également sur le fond de la sentence et donc ça permet d'avoir une certaine qualité d'assurer une certaine qualité et d'éviter des problèmes qui peuvent se présenter plus loin dans la procédure voilà je vais essayer d'aller plus rapidement donc pour le reste de la présentation je voulais simplement vous montrer ce slide qui qui démontre que finalement la répartition des coûts de l'arbitrage CCI n'est pas en faveur des frais administratifs et donc des frais de l'institution c'est pour démentir un peu la notion selon laquelle l'arbitrage CCI est cher vous voyez que finalement il n'y a que 2% des coûts de l'arbitrage qui reviennent finalement à l'institution et ensuite c'est quelque chose qui peut être intéressant ce sont les statistiques de l'arbitrage CCI je vous les montre rapidement sans véritablement de commentaire dans un premier temps vous voyez un peu l'historique du nombre d'affaires qui sont enregistrées par année alors nous sommes à nouveau aux alentours de 900 affaires donc pour 2020 un peu moins de 900 affaires vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre d'affaires qui sont enregistrées et qui sont donc revues par l'institution qui sont également qui font le passage devant la cour et donc la cour a élaboré son règlement et sa pratique sur la base de ce qui comprend maintenant 25 000 affaires depuis l'élaboration du premier règlement en ce qui concerne les secteurs économiques vous voyez un peu les pourcentages pour les secteurs et donc vraiment énormément d'arbitrage CCI dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie et dans le secteur de l'énergie et du transport notamment en ce qui concerne les montants en litige vous allez voir qu'il y a donc le montant en litige moyen est de 140 millions mais uniquement parce qu'il s'agit d'une moyenne qui doit prendre en compte donc les montants en litige qui sont faramineux et finalement lorsque l'on se concentre sur les affaires qui sont éventuellement sujettes à la procédure accélérée on voit que donc il y a environ 30% des affaires qui ont un montant en litige de moins de 3 millions et 23% des affaires qui sont des litiges à valeur de moins de 2 millions de dollars américains donc il y a quand même une bonne représentation des affaires qui sont capables d'être administrées par voie de procédure accélérée et je vais revenir donc très rapidement sur cette procédure accélérée le lieu de l'arbitrage vous voyez que la France reste donc un lieu de l'arbitrage très important le deuxième en ce qui concerne l'arbitrage CCI et c'est voilà un nombre de facteurs qui justifient cette place-là mais c'est une place qu'elle compte garder et donc Paris est vraiment un lieu très important pour l'arbitrage et c'est justement aussi le reflet de la décision de la CCI de s'implanter à Paris donc voilà très rapidement quelques statistiques pour finir je voulais vous parler de la procédure accélérée simplement pour vous dire donc depuis le règlement 2021 c'est une procédure qui s'applique aux différents qui ont un montant litige de moins de 3 millions de dollars américains et c'est une procédure qui est avantageuse parce que elle permet de réduire les délais et les coûts et de les adapter donc à l'enjeu du litige et la manière ou la façon de réduire donc les délais des coûts c'est de simplifier la procédure et aussi d'établir toute provision qui est établie donc le budget pour la procédure arbitrale sur la base d'un barème qui est réduit et qui reflète vraiment le fait que l'enjeu du litige soit également réduit donc vous voyez que le tribunal arbitral a plus de pouvoir pour simplifier la procédure peut décider que peut statuer uniquement sur les pièces peut limiter la production de documents et les écritures des parties et également donc comme je l'avais évoqué cette procédure est généralement circonscrite à ce délai de six mois à compter de la conférence de gestion de procédure Merci Merci beaucoup Sébastien je crois que pendant votre intervention il y a eu trois questions ou remarques dans le chat il y en a une première de Riaby Lara ou là-bas sur le sud de la Méditerranée et une question sur est-ce que finalement cette procédure d'arbitrage à Sissi elle est suffisamment répandue dans les pays du sud de la Méditerranée je ne sais pas si Laurent ou Sébastien vous souhaitez apporter un élément sur cette question un peu de diffusion selon les géographies alors juste rapidement du point de vue de l'institution nous avons une équipe de gestion des affaires qui gère donc le sud de la Méditerranée et également tout ce qui est le Moyen-Orient donc c'est quand même un milieu qui est assez vaste c'est une équipe qui comprend quand même sept avocats et je sais qu'ils sont bien munis en termes d'affaires donc en tout cas du point de vue de la CCI c'est quand même une région qui donne lieu à beaucoup d'arbitrages CCI je n'ai pas les statistiques en tête là tout de suite mais je peux également les communiquer Merci Sébastien il y a une autre il y a une question de Madame Chevroton je pense que vous pouvez tous la lire mais peut-être qu'elle pourra la poser en direct une question sur l'insertion finalement à posteriori d'une clause type d'arbitrage dans un contrat déjà signé est-ce que c'est possible voilà c'était ma question première dans le cas où on découvre un petit peu puisque c'est vrai que nous on est beaucoup dans la médiation en direct avec nos clients ou les fournisseurs à l'international et on arrive à trouver des solutions de cette sorte dans le cas où un contrat serait déjà signé validé par les deux parties ma question c'était est-ce qu'on peut à posteriori revoir le contrat pour inclure une clause de type d'arbitrage justement ou est-ce que ça ne se fait jamais une fois que le contrat est signé par les deux parties je vais peut-être apporter un début de réponse c'est évidemment vous m'entendez non je ne vois plus rien j'ai apparemment je en tout cas pour répondre à votre question si vous nous entendez c'est bien évidemment possible de conclure donc soit soit par avenant au contrat ou sinon un compromis d'arbitrage un compromis d'arbitrage généralement c'est une fois qu'un litige est survenu mais c'est bien évidemment possible de soumettre tout différent après la conclusion du contrat à l'arbitrage par voie d'accord des parties c'est justement vous ne nous entendez pas en tout cas pour le reste du public c'est effectivement bien évidemment possible et ça revient à l'importance qui est accordée donc au consentement des parties et c'est vraiment le début c'est le fondement de l'arbitrage c'est que les parties soient d'accord et une fois que les parties sont d'accord on peut véritablement être flexible par rapport à ce qui est mis en place si c'est un arbitrage institutionnel ou pas comment va se dérouler la procédure etc. je ne sais pas si madame a pu entendre la réponse elle avait l'air d'avoir un problème de connexion on a un commentaire de Sylvain Boyer qui est assez intéressant peut-être vous pouvez le faire en direct voilà vous me voyez non ? on vous entend voilà c'est ça voilà maintenant on vous voit donc voilà je pense que l'arbitrage est surtout je dirais pour des grosses affaires ou des grosses commandes ou des gros ordres je pense on a dirigé des entreprises des usines donc à l'île Norris par exemple c'est dans le textile et on travaillait avec des fournisseurs ou des clients qui étaient dans le monde entier et c'est vrai que l'important c'est de vraiment de bien sélectionner ses clients ou ses fournisseurs parce que l'important c'est d'avoir des gens qui sont de bonne foi je crois que c'est ça qui est le plus important quand vous avez des gens qui sont de mauvaise foi c'est très très difficile de toute façon de faire quelque chose donc c'est d'avoir suffisamment sélectionné ses clients ses fournisseurs pour qu'on puisse travailler en bonne foi et en bonne intelligence et là je pense qu'on trouve toujours des solutions on trouve toujours des solutions je dirais à n'importe quel litige voilà c'était un petit peu le point que je voulais apporter bon c'est pas je ne travaillais pas pour des gros groupes dans les gros groupes c'est peut-être différent mais je dirais dans des étés ou des PME PMI en général on essaie de trouver des solutions à l'amiable pour éviter trop de frais voilà et puis des remises en cause parfois aussi des relations commerciales c'est dommageable voilà très bien vous avez un commentaire Laurent ou Sébastien de toute façon c'est toujours mieux d'éviter d'éviter la survenance d'un litige quand c'est possible bon maintenant il peut y avoir des changements voilà par rapport aux équipes avec lesquelles vous avez initialement contracté bon je sais que dans le textile il n'y a pas toujours une culture du contrat écrit extrêmement répandue donc ça c'est aussi une autre difficulté pour un certain nombre de secteurs me semble-t-il il n'y a pas vraiment une culture de contrat écrit systématique on va dire donc après forcément ça ne m'étonne pas que je sois dans le BT ou le transport qui a des problèmes c'est vrai que c'est vraiment les secteurs dans lesquels il y a plus de problèmes c'est vrai de toute façon il n'y a plus de possibilité de litige le BTP c'est connu pour les délais la qualité et puis le transport bon ben c'est pareil c'est vraiment les deux secteurs dans lesquels à mon avis il y a de plus de cas je dirais de litige voilà j'avais une question en fait pour vous monsieur Boyer vous avez parlé de gros litige en fait quel montant pour vous est un gros litige au-dessous d'un million d'euros un million d'euros un million d'euros je pense que c'est ça oui parce que comme le disait Sébastien en fait à peu près 30% des arbitrages CCI sont des arbitrages qui sont de moins de 3 millions de dollars vous voyez donc on peut avoir quand même beaucoup de litiges qui sont en dessous d'un million et qui vont à l'arbitrage c'est pas forcément une mauvaise solution pour les petits litiges aussi je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il vaut mieux effectivement s'entendre et qu'on s'entend bien avec des gens de bonne foi mais c'est la difficulté de l'international c'est que parfois justement il y a des différences culturelles qui font qu'on a du mal à s'entendre parfois ou à se comprendre il y a plus de malentendus international que dans des relations où on est monoculturel et où tout le monde se comprend mon expérience c'est qu'à l'international il y a il y a des risques et il y a aussi le risque que les gens de bonne foi deviennent de mauvaise foi quand il y a un litige c'est-à-dire qu'il y a un changement de comportement une fois que le litige est né après c'est une question d'intérêt vous savez moi j'ai travaillé avec l'Inde par exemple l'Inde on a eu un problème de livraison et un retard de livraison j'ai dû me déplacer là-bas si vous voulez pour le régler donc on a eu un délai de livraison avec un retard de trois semaines à mois c'est des choses qui arrivent après vous savez que vous avez un fournisseur qui n'est pas fiable ça sera je dirais un one shot c'est-à-dire que vous faites une fois une affaire et puis après vous n'en ferez plus et je pense que les gens sont conscients de ça les gens sont conscients de ça ils se rendent compte ils savent que s'ils font vraiment une mauvaise livraison une mauvaise qualité de toute façon ça sera une fois et puis ça sera pas et puis après il y aura un bouche à oreille et puis les choses se sachent de toute façon donc c'est plutôt se créer un problème dans le futur et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises quand même qui ont des visions à moyen et long terme plutôt que du one shot et du court terme je pense en fait moi ma réaction c'est de dire vous pouvez prévoir une clause d'arbitrage ça ne vous oblige pas à vous en servir ça ne vous oblige pas à aller au litige mais ça vous donne une assurance dans le cas où les choses tournent mal oui c'est possible oui tout à fait je pense que c'est pas négliger il faut toujours préparer anticiper de toute façon c'est sûr est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques il est presque 18h moi j'aurais peut-être une petite dernière question existe-t-il au sein d'ACC des procédures peut-être dites en référé c'est-à-dire sur des arbitrages qui auraient un caractère hyper urgent par exemple je pense je n'ai pas d'exemple en tête mais est-ce qu'il existe des choses qui sont faites en référé avec peut-être une prise de décision provisoire pour débloquer assez rapidement la situation et après une prise de décision plutôt définitive par la suite je ne sais pas alors vous avez pour cela effectivement le centre des modes alternatifs de règlements différents et donc qui peuvent vraiment adapter le service qui est offert à ce qui est demandé donc vous avez typiquement évidemment les moyens plus traditionnels de médiation de conciliation ou d'expertise qui sont justement la différence entre l'arbitrage et ces modes-là c'est que vous n'avez pas une sentence qui a une force exécutoire et donc et pas nécessairement une décision qui va lier les parties donc ça permet d'avoir un cadre qui est peut-être plus consensuel plus de négociation et un système qui va essayer d'aiguiller ou de guider les parties vers leur propre solution plutôt que de trancher véritablement donc c'est absolument un service qui est rendu par la CCI également mais c'est un c'est un service à part qui travaille qui travaille également au sein de la cour et qui offre ces services qui sont qui sont alternatifs il y a aussi une procédure qui est une procédure d'arbitrage d'urgence qui permet d'avoir une décision très rapide puisque c'est en 15 jours vous avez un arbitre d'urgence nommé en 24 heures et une décision en 15 jours sur une mesure misoire du type bloquer geler la situation entre les parties empêcher l'appel d'une garantie ce genre de choses c'est d'ailleurs prévu dans le règlement donc si vous avez cette fameuse clause dont Sébastien a parlé la clause classique et bien vous avez à l'intérieur de cette clause la possibilité de recourir à l'arbitrage d'urgence et la seule chose que vous devez faire à ce moment-là c'est que vous devez démarrer en même temps l'arbitrage vous devez démarrer l'arbitrage dans les 10 jours de la saisine de l'arbitrage d'urgence mais vous êtes sûr comme ça d'avoir une mesure très rapide dans les 15 jours très bien merci il y a d'autres questions Adeline Jean-Marc Séverine Anis je ne sais pas si vous avez n'hésitez pas n'hésitez pas à ouvrir votre micro et moi de toute manière je ferai un mail de remerciement avec les contacts d'Emmanuel de Laurent et de Sébastien si vous voulez si vous avez peut-être si vous voulez aller plus loin donc voilà n'hésitez pas si je peux me permettre je mets ma vidéo mais je mets la vidéo j'ai plus d'internet donc il faut choisir en fait en fait je ne sais pas si ma question va être vraiment pertinente mais du coup vous venez de parler d'appel en garantie est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui peut parce qu'en fait j'ai la problématique que je fais sur un client qui ne sait pas comment faire payer en fait quand il est livré c'est un peu compliqué mais quand il est livré par un fournisseur quand le fournisseur livre directement son client à lui à destination et que la marchandise arrive abîmée elle doit repartir en fait sous garantie mais le coût de transport et des douanes puisque ça a été dédouané de l'autre côté il n'arrive pas à se les faire rembourser par son fournisseur est-ce que l'arbitrage enfin est-ce qu'il y a un moyen de mélanger je ne sais pas comment m'exprimer correctement parce que ce n'est pas trop trop mon truc je suis plus sur une autre technicité est-ce que l'arbitrage pourrait dans le cas d'un avenant en fait comme vous disiez est-ce qu'on peut rajouter cette clause de je ne me souviens même plus du nom de la garantie en mettant droit de douane et transport dedans je ne sais pas si je suis très clair mais comme je ne maîtrise pas du tout le sujet vous avez deux choses l'arbitrage c'est un mécanisme de règlement des litiges mais là je crois que la question que vous posez elle se règle dans le contrat c'est-à-dire qu'il faut prévoir une clause dans le contrat qui indique qu'en cas de marchandises détériorées ou défectueuses le fournisseur prendra à sa charge les frais de transport et les frais de douane et ça c'est l'obligation contractuelle puis après évidemment s'il n'exécute pas cette obligation il y aura un litige à ce moment-là ça peut aller à l'arbitrage mais il faut commencer par le prévoir dans le contrat d'accord ok super merci beaucoup je vous en prie plus d'autres plus d'autres questions je vous laisse conclure Doriane et vraiment on remercie encore Stratexio pour cette occasion on espère que ça ça pourra ça pourra se poursuivre par des échanges bilatéraux en tout cas ou éventuellement une animation dans un club Stratexio on est vraiment on est vraiment partant pour continuer voilà ce travail de promotion et d'échange sur les outils ICC on a parlé de l'arbitrage aujourd'hui mais on pourrait aussi creuser la médiation la conciliation et l'expertise et puis un dispositif spécifique souvent utilisé dans le bâtiment et la construction les dispute boards voilà donc la palette des outils ICC est encore plus vaste c'est encore plus vaste c'est encore plus vaste